C'était une des premières boutiques implantées à la montagne. Du coup, on reprend ce même concept, mais modernisé parce qu'on est aujourd'hui en 2021. On modernise la boutique longtemps avec des distributeurs, bien sûr, donc tout ce qu'on peut trouver dans une boutique, on l'a, mais version 2.0, c'est-à-dire qu'on peut se servir à venir chercher ces aliments de première nécessité à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit et n'importe quel jour. Vous avez des snacks, vous avez des aliments de première nécessité, des boites de conserve, des pâtes, des bonbons miel à l'ancienne, des bonbons cravate, on fait main. On n'a pas encore de système bancaire, donc il arrive avec son espèce, on choisit son produit, il y a un numéro, on met sa monnaie, donc son billet ou sa pièce, on tape le numéro sur l'écran, sur le clavier, ensuite le produit tombe dans la rigole, on récupère le produit, on récupère sa monnaie, on est content. J'ai grandi à la montagne, j'ai eu la chance de voyager, dans le monde entier, le monde ne s'arrête pas, mais La Réunion s'arrête à partir de 7h30, donc je trouve que c'est inadmissible qu'à partir de 7h30, si on a besoin de boire quelque chose, il faut aller dans une station ou il faut attendre le lendemain. Donc les gens ont une tendance à privilégier leur vie de famille ou leur vie sociale et tout le monde n'a pas le temps de passer 4h de temps dans un supermarché pour aller chercher une bouteille d'huile ou on nous force à traverser une galerie commerciale pour aller chercher une bouteille d'huile. Dans ce cas-là, nous on a notre boutique qui est quand même placée sur la route principale, on peut se garer directement, prendre ce qu'on a besoin et partir. ... 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 Sous-titrage ST' 501